Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Pierre chapitre 2. 4 à 5, 4 jusqu'à 6, psaume 103, verset 14, et nous allons lire Ecclésiastes chapitre 12, 6 à 7. Notre bien-aimé peut lire ça un peu plus vite, comme ça nous gagnons le temps. 1 Pierre chapitre 2, verset 4 à 6. 1 Pierre chapitre 2, verset 5. 1 Pierre chapitre 2, verset 4 à 6, psaume 103, verset 14. Verset 14. Psaume 103, verset 14. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussières. Amen. Amen. Je vais lire de Samuel chapitre 7. Et puis du premier au quatrième verset. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui y donnait du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre. Et l'arche des dieux habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi, « Va, fais ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » Et la nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan, « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, et c'est toi qui me bâtirais une maison pour que j'affasse ma demeure. » Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. « J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. » C'est la parole du Seigneur. Amen. Dans les quelques minutes qui me restent, je vais juste introduire la grande pensée aujourd'hui. Nous avons dit qu'hier, nous avons posé les fondements sur notre thème de intérêts ou les objectifs de Dieu et moi. Mais ici, nous sommes dans la pensée que Dieu est notre Père. Et nous, nous avons une relation de fils ou de filiation avec Dieu. Mais il ne sera pas assez facile d'introduire ces thèmes sans parler de l'homme moins encore sans parler de Dieu lui-même. Parce que la connaissance de l'homme face à son Dieu ou à Dieu comme son Créateur et la connaissance de Dieu par rapport à l'humanité sont des éléments clés dans la compréhension quels sont les objectifs des dieux et comment l'homme peut-il contribuer à les atteindre. Lorsqu'on m'a donné le thème, je me disais, est-ce que l'homme est capable de participer aux objectifs des dieux ? J'ai aimé l'introduction avec cette prière où papa nous parlait de percevoir la grandeur de Dieu. Lorsque nous percevons la grandeur de Dieu, nous avons l'impression que l'homme est très petit. Comme tous les humains ensemble réunis sont trop petits pour être associés à la grandeur de Dieu. Surtout dans l'accomplissement de ses promesses ou de ses objectifs. Alors j'ai structuré la communication en neuf points et c'est sur les neuf points, si je saurais aborder un ou deux, on va les traiter aujourd'hui et demain. Quels sont les points ? C'est une réflexion. Quels représentent l'homme dans l'univers de Dieu ? Le premier point que nous allons exploiter. Le deuxième point, c'est de percevoir la grandeur de Dieu qui est manifesté dans la création ou dans l'univers materiel. Le troisième element, la grâce accordée à l'homme pour occuper une place dans le plan divin. Le quatrième point, je vais parler de l'éligibilité pour être l'instrument d'accomplissement des objectifs et des intérêts de Dieu. Je disais, le troisième point, c'est la grâce accordée à l'homme pour occuper une place dans le plan divin. L'éligibilité pour être l'instrument d'accomplissement des objectifs et des intérêts de Dieu. Le cinquième point, c'est l'importance de la prise de conscience de faire partie des solutions de Dieu. et de l'édifice sainte. Sixième élément, c'est le cœur de l'homme qui s'intéresse aux objectifs de son Père ou de son Dieu. Ici, les intérêts de Dieu, c'est une question de cœur. Le septième point que nous allons aborder, c'est comment accéder au cœur de Dieu. en accomplissant ce qu'il attend de nous. Huitième point, la conscience et la détermination à arracher une place dans l'édifice divin et le dernier point, c'est de découvrir et agir sur les centres d'intérêts et les objectifs qui attirent les cœurs de Dieu. Hier, j'étais en train de parler de l'importance de comprendre la multidimensionalité de la réussite et du succès. Lorsque l'homme comprend l'importance de la réussite, la réussite n'est plus une option. mais la réussite, ça devient un devoir parce que réussir oblige à ce que nous puissions faire un pas vers un objectif ou un but. Laissez-moi parler de l'homme pour les quelques minutes. L'homme dans sa présence devant Dieu, si vous lisez dans Genèse chapitre 3 verset 19, lorsque tu es en train de parler à Adam, il lui dit une chose, il dit souviens-toi homme que tu es et que tu redeviendras poussière. Bien-aimé dans les seigneurs, j'aimerais que nous puissions nous positionner par rapport à Dieu. Parfois, nous communiquons très mal avec Dieu lorsque nous ne sommes pas capables de déterminer quelle est notre position devant Dieu en tant créature. Lorsque nous sommes devant Dieu, nous ne représentons pas grand-chose comme créature. La Bible dit que nous sommes tirés de la poussière. L'homme est tiré de la poussière et donc le mouvement que nous faisons nous sommes des poussières à mouvement des boules de terre à mouvement qui ont commencé à pousser et moments et après les moments vont disparaître. Le mouvement qui se trouve dans la terre ne vient pas de la même terre. Donc en réalité ce qui revient à l'homme c'est la partie poussière de l'humain et c'est très important au marchand où en adorant Dieu de ne pas oublier nos origines. Nous sommes un contenu vil un contenu fragile nous sommes des terres ces messages on l'enseigne souvent seulement quand il y a des morts qui sont la poussière même quand nous marchons nous sommes poussières et devons être conscients que nous sommes une masse de terre mais la seule différence c'est que cette masse de terre Dieu a décidé de mettre quelque chose de lui il a mis un souffle de vie il a soufflé dedans c'est ça qui donne à la terre une valeur tout ce que nous touchons était laissez seulement une voiture deux ans à l'extérieur vous allez voir que ça commence à devenir poussière laissez un habit dehors vous allez voir que ça a devenu poussière l'identité de l'homme est un élément important dans la communication avec son créateur parfois nous communiquons avec Dieu avec des images qui ne sont pas vraies de nous la vraie image que tu as en tant que créateur croyant ou non croyant c'est que tu es poussière et tu rentreras à la poussière le jour où Adam a commis l'erreur d'aller en dehors de l'aigle établi dans le jardin le mot fort les paroles fortes que Dieu a dit à Abraham Genèse 3.19 Genèse 3.19 il a dit souviens-toi que tu es poussière répétez avec moi souviens-toi que tu es poussière et que tu rentreras à la poussière Psaume 3.14 le psalmiste dit une chose il dit il sait de quoi nous sommes formés il sait de quoi nous sommes formés et il se souvient que nous sommes poussières lorsque Dieu veut te ramener à ta place il te rappelle de tes origines il dit tu es monté tu es descendu tu as eu de l'orgueil à toi-même tu as eu des petits succès que tu estimes de succès mais je me souviens de quoi tu as été fait je te rappelle que tu es poussière et que tu vas rentrer bientôt vers la poussière alors la valeur de l'homme c'est le souffle de Dieu qui est en lui et le temps qui lui est donné pour exprimer son existence la valeur de l'homme c'est le petit souffle mais aussi le temps où il a la possibilité d'accomplir cette chose c'est très important lorsque nous parlons des objectifs de Dieu Dieu il est et Dieu il a été il est et il sera mais nous sommes là pour un temps avant nous il y a eu des générations ils parlaient comme nous ils marchaient comme nous mais lorsque leur temps était fini la poussière est rentrée à la poussière même si on a embommé la terre même si on a embommé le corps mais c'est de la poussière visiter un peu le corps qui a été embommé pour longtemps quand vous le touchez c'est comme des briques mais ce n'est plus la chair parce que Dieu a retiré son souffle mais pourquoi est-ce que je reviens sur ce message j'estime que si Dieu nous donne la grâce de parler des objectifs et de ses intérêts c'est dans le cadre de ces petits moments qu'il nous donne où nous avons la possibilité d'apporter quelque chose par sa grâce tout reste poussière tout reste pas sans grande valeur mais Dieu donne une ouverture qui dit tu es poussière et bientôt tu vas rentrer à la poussière mais je te donne un petit espace où tu vas accomplir une tâche le psalmiste dit ceci dans le psalm 8 psalm chapitre 8 verset 4 à 7 il dit ceci quand je contemple les cieux c'est c'est l'ouvrage de tes mains la lune et les étoiles que tu as créé verset 5 qu'est-ce que l'homme pour que tu se souviennes de lui et les fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui verset 6 et tu as fait de peu inférieur à dieu tu l'as couronné de gloire et de magnificence tu lui as donné la domination sur les oeuvres de tes mains tu as tout mis sous ses pieds c'est Tom qui a la valeur de la terre et qui a été seleccioné par la grâce Dieu lui donne une valeur et l'Epsalmi se peut dire qui est l'homme pour mérite d'être associé à la gloire de Dieu si vous observez l'univers matériel de Dieu vous pouvez vous rendre compte que la valeur des hommes elle est si petite que si Dieu se réfère à l'homme je ne ne pas si il faut parler de grâce mais c'est au delà de la grâce j'ai essayé de lire hier si les statistiques mondiales par exemple aujourd'hui nous avons plus de 7.8 milliards d'êtres humains et tous ces êtres sont sous le contrôle de Dieu la valeur de l'homme dans les 7 milliards et si c'est Dieu qui contrôle cette terre vous allez voir que la valeur de l'être hume commence à être réduite parce que nous sommes si nombreux que Dieu peut remplacer qui il veut quand il veut chaque jour il y a environ 200 million d'enfant qui nez s'ajout sur le monde je veux dire que nous ne sommes pas ir embrassables Dieu a plusieurs possibilités pour accomplir ce qu'il a accompli mais il nous ouvre une grâce pour que notre vie ait de la valeur c'est lui qui nous donne cette possibilité mais en réalité Dieu est capable d'accomplir ses objectifs sans nous parce que avant nous ces objectifs étaient accomplis et après nous ces objectifs seront accomplis et si nous refusons d'accomplir ces objectifs Dieu utiliserà même les pierres pour accomplir ces objectifs il est capable d'utiliser le volcan pour provoquer le salut d'une âme si moi je refuse de prêcher le volcan peut prêcher quelqu'un et il donne sa vie à Christ alors n'accepte pas qu'une montagne prenne ta place parce que Dieu peut atteindre ces objectifs sans nous si Dieu a besoin de l'argent s'il a besoin de l'or il n'est pas obligé de recourir à ma c'est pourquoi il peut prendre le coeur d'un païen pour reconstruire son temple à l'époque de Jésus Christ après la destruction du temple c'est le roi Hérode qui était païen qui était en train de rebâtir le temple de Jérusalem c'était un païen qui construisait le temple de Dieu c'était un message au clergé de cette époque pour leur dire je suis capable d'accomplir mes objectifs sans être obligé de passer par vous c'est à vous de comprendre que je vous ai donné un espace et c'est à vous de capitaliser cet espace vous alléluia vous savez Jésus devait mourir et c'était le plan de Dieu pour que Jésus meurt la mort de Christ sur la croix c'est la volonté de Dieu mais Dieu ne choisit pas les apôtres pour amener Christ sur la croix Pierre n'avait pas la force de prendre Jésus et de le mettre sur la même si Jésus pouvait dire c'est à la croix où vous aurez la solution et même si moi j'étais là je n'allais pas avoir le courage d'amener Jésus sur la croix mais Dieu utilise les paillères il utilise les gens qui n'ont rien à faire avec lui pour accomplir l'objectif suprême qui va déclasher mon salut les garanties de mon salut a été déclasher par les paillères cela prouve que Dieu a le contrôle sur la création et il a la capacité d'atteindre ses objectifs sans être obligé de passer par les chemins tracés par les hommes Dieu peut nous dire je veux bâtir mon temple je veux bâtir mon église et s'il se rend compte que nous ne sommes pas sensibles et qu'il est obligé d'atteindre cet objectif il utiliser un moyen qui n'est pas classique qui n'est pas covasionnel et vous pouvez vous rendre compte qu'un musulman a construit temple de chrétien et vous serez étonné de dire comment un païen peut donner autant d'argent vous allez comprendre que le païen fait partie de la création de Dieu et si Dieu veut accomplir sa volonté il peut utiliser même des noms qui ne sont pas indiqués bien aimé dans les seigneurs ce ne sont pas nos prières qui aident Dieu à accomplir sa divinité en réalité Dieu peut dire fini la prière je veux dire même si ces gens auront dit qu'il n'y a pas d'église la prière n'allait pas arrêter même même les mesures disaient qu'il n'y a pas rassemblement les cieux ne seront pas au chômage parce que Dieu continuera à fonctionner dans sa vitesse normale pas parce qu'il y a Covid que les cieux sont à chômage le Covid se trouve sur la terre mais dans les cieux la vie continue et Dieu reste Dieu et continue à accomplir l'heure de la tsunami en Asie cette vague a emporté plus de 200 mille personnes les gens disaient Dieu ne peut pas permettre que 200 mille meure le même jour mais ils sont morts et la planète a continué à tourner bientôt on va prier mais je voulais que nous puissions naviguer ensemble dans l'univers matériel pour comprendre la grandeur de Dieu il faut être capable d'observer la création et de voir la nature si nous ne sommes pas capables de contempler la création qui est l'expression la plus basse de la divinité ou de la manifestation de Dieu quand vous lisez l'apocalypse vous avez l'impression d'être devant le mystère parce qu'il y a des images spirituelles qui sont mêlées aux images matérielles mais ça manifeste aussi la gloire spirituelle de Dieu mais le monde matériel a aussi des manifestations de Dieu qui démontrent la capacité de Dieu à résoudre ce que nous nous appelons problème j'essayais de lire sur l'univers et les astronautes démontrent que l'univers peut avoir plus de 2000 galaxies il peut y avoir plus de 2000 galaxies mais une seule galaxy peut avoir 100 milliards de ou des astres qui ont la grandeur du soleil et ça c'est une seule galaxy la galaxy d'alakel nous trouvons la voie lacte environ 300 milliard de bull qui ont la grandeur du soleil le diametre du soleil ukubo wajua et 1 million puet 3 de kilometre ya kilometre mais le diametre de la terre et 12 mil puet set kilometre yakini yajua inakuwa ni millioni moja point tatu yes mais l'univers auquel nous apparten a 100 milliard bull qui ont la grandeur du soleil ça veut dire l'univers mater ça c'est pas dans l'esprit là c'est dans le physique si vous quitte la terre vous allez en dehors de la terre vous allez trouver des bull qui sont plus grandes que la terre 100 milliard et l'on dit que la distance entre la terre et le soleil ce sont les distances les plus courtes c'est 150 million de kilomètre et toutes ces troupes dans cet environnement mais ce qui est mysterieux l'on dit qu'il y a plus de 13 milliard dani ce bull n'a jamais fait accident saturn n'a jamais fait accident c'est misterie on dise si le soleil qui se trouve a 150 million de kilomètre kama dunia ilio karibu na juwa ilio karibu na dunia s'il se rapproche la terre de deux centimètres deux centimètres la vie s'arrête sur la terre donc si dieu je ne ne pas si c'est dieu ou l'ange oublie seulement ça se rapproche de deux centimètres ça bouge seulement un peu la vie s'arrête sur la terre centimètres ambili na sogele dunia tunakauka et toutes ces bull na hizo se trouve dans l'univers et l'on explique le soleil a une capacité de combustible qui est comme du carburant interne inakua kama vile inaweza kuwaka kama vile carburant la reserve de la planète ou l'univers est encore du carburant alors je me pose la question mais nous parlons de dieu nous avons l'impression d'avoir dans notre la petite voiture qui m'amène et Dieu il est intéressé à ça et même je peux montrer à Dieu ma vest si Dieu a 100 milliards de soleil à jéri je ne vois pas quand ça interesse à moi si je porte quelque chose qui est plus importante que le soleil il est tellement occupé à coordonner plus de 300 à 400 milliards d'ailleurs des boules qu'il doit gérer pour qu'il n'y ait pas d'accident et lorsqu'on parle de la fin du monde les spécialistes disent que cela ne demande rien pour que cette fin arrive parce qu'il suffit seulement que Dieu laisse qu'une petite boule se rapproche de nous et l'histoire s'arrête on n'a même pas besoin de volcans il n'a pas besoin de volcans il laisse seulement deux secondes et la température de la terre monte jusqu'à 80 degrés dans les 5 minutes qui suivent y'a pas de vie mais il surveille la température je ne sais pas avec quel thermometer il surveille les saisons il surveille même que l'eau ne dépasse par les limites pour que moi et toi on continue à je dis est ce qu'il comprend est ce qu'il comprend se ne souviens toi je t'avais donné mille dollars mais tu n'as pas réagi est ce tu comprends qui te parle je pense on peut continuer demain si tu adores dieu et tu prends dieu dans sa grandeur y y même des doutes qui vont s'échappé dieu n'est pas le dieu seulement parce que nous l'avons décoré mais il est Dieu parce qu'il est Dieu avant que personne découvre qu'il est Dieu il était déjà Dieu avant qu'il livre qui le donne un an il était déjà Dieu nous allons nous lever et prier quand l'homme de Dieu il nous devons aller dans la capacité de Dieu la capacité de Dieu se trouve dans la maîtrise de la création cette création a été maintenue de milliards d'années les experts parlent de 13 milliards d'années et ces choses sont soumises à sa puissance si le soleil est maintenu si les astres sont maintenus je ne 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 de venir perturber Dieu je ne ne Dieu est surpris demain on va parler du temps dans l'univers si nous parlons du temps dans l'univers vous vous rendrez compte que même le passé est sur la table de Dieu comme le présent et l'avenir est sur la table de Dieu comme le présent parce que le Le temps même dans l'univers sont infinis et le temps dans le futur sont infinis. Et donc tu n'es pas en retard, tu n'es pas en retard. Si tu as fait cinq ans, il n'y a pas de retard. Le temps devant Dieu, le temps dans le passé et le futur sont sur la table comme des boutons qu'il ne peut commander. Il peut ramener l'histoire dans le présent et ramener le futur dans le présent. Il peut corriger ton passé comme s'il corrigait ça sur la table. Il est capable, élevons nos voix et parlons à Dieu. Parlons Seigneur. Seigneur, tu vas seulement dire Seigneur, apprends-moi à te connaître. I don't know who you are, but I want to go in deep to know who you are, Lourdes. Apprends-moi à te connaître, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Apprends-moi à te connaître, amène-moi dans la hauteur, amène-moi dans les dimensions élevées de toi et de découvrir qui tu es, Seigneur. Seigneur. Les temps passés ne sont pas passés. Les temps infinis ne sont pas finis. Les temps passés ne sont pas passés. Les temps finis ne sont pas infinis. Quand nous parlons de l'univers, ce n'est pas la terre. L'univers est au-delà de la terre. L'univers ce sont les astres Ce sont les galaxies Où il y a d'autres vies Aux qu'un homme n'a jamais été